... Il y a deux façons d'étudier dans le Talmud de Padouze. La première, on a ramé un tachemar. Viens et écoutes. La deuxième, tsé ou mad, ça, et apprend. Apprendre du monde, l'expérience de la vie, l'expérience réelle. Et apprendre au monde, c'est-à-dire diffuser ces enseignements qui sont à l'intérieur. L'articulation entre le religieux, le bien-vivre-ensemble et le politique, c'est quelque chose qui s'est construit, et qui s'est construit sans être jamais établi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de grandes figures intellectuelles, spirituelles et religieuses comme Rashi, pour apporter une pierre d'éclairage de ce bien-vivre-ensemble. Je pense que grâce à la France, on peut avoir un islam de lumière. Le combat, il est lent. Vous savez, tous nos débats ne sont pas stériles. Dès qu'on a des débats en France, politiques ou médiatiques, elle fait déranger les fanatiques partout dans le monde. Elle fait bouger les lignes dans le pays arabe. Ça veut dire que cette France, pour moi, elle restera un modèle et un idéal pour tout le monde. Certains se sont rapprochés au cours du siècle dernier vers ce modèle. Je l'ai évoqué, je pense à Moustapha Kemal en Turquie. On peut penser à Nasser, on peut penser à Bourguiba. Et c'est d'ailleurs assez significatif que ces trois personnages illustres avaient pris comme première décision d'interdire M. l'imam le voile dans l'espace public. Ils étaient musulmans, ils étaient chefs d'État, ils étaient pratiquants. Ils ne voulaient pas que leurs filles portent le voile. La question du voile se pose aujourd'hui moins comme un problème religieux que comme un problème social et politique, celui du statut des femmes de croyances musulmanes dans une société laïque. Nous sommes convaincus que la société française ne saurait s'ouvrir sans réticence à des populations de traditions islamiques que si ses acquis fondamentaux ne sont pas remis en question. La laïcité est un de ses acquis. En concédant le port du voile aux intégristes, on confère à la partie la plus rétrograde de la communauté le rôle de représentant. On met les forces laïques dont les femmes sont la composante la plus conséquente dans une situation difficile. Or ces forces sont les seules porteuses d'une tradition d'ouverture à l'autre et de tolérance. On ne les a pas entendus. On a tendu le micro à Tarek Ramadan et à des tas d'autres pendant trois décennies. Et on le paye ça aussi. Donc on a besoin des voix de nos concitoyens de confession musulmane laïques. Nous sommes deux milliards, deux milliards catholiques dans le monde. Un milliard et demi musulmans. Trois milliards et demi, ils n'auraient pas trouvé une solution pour 16 millions israéliens et palestiniens. Et musulmans, ça veut dire qu'il n'y a pas la volonté. Il y a 20 ans, ce sujet n'était pas aussi brûlant. Et je me rappelle au collège, j'étais avec un musulman d'origine kabyle et un corse, on nous appelait l'arabe, le juif, le catholique, de façon naturelle, voire respectueuse, voire admiratrice. Vous savez, on a parlé de Napoléon tout à l'heure. Mon cher grand frère et grand rabbin, ils ont eu la chance d'avoir Napoléon. Nous, pour le moment, on n'a pas notre Napoléon. Peut-être, monsieur Macron, il leur reste trois ans. La liberté, elle n'est jamais illimitée. Ce n'est pas la laïcité qui doit être remise en cause, c'est l'approche que veulent en faire certains. Et c'est d'ailleurs Rachid qui disait, la loi de ton royaume devient ta loi. Nos origines nous séparent, c'est l'avenir qui nous réunit. Et monsieur le rabbin Carcia, l'autre jour, à la remise du prix à Anne-Marie Pelletier, vous avez rappelé qu'il fallait plonger dans son passé pour prévoir l'avenir. Alors messieurs, je vous demande, chacun dans votre spécialité, « Si nos origines nous séparent, c'est l'avenir qui nous réunit, quel est cet avenir ? » « Ne demande pas trop ton chemin, car tu risquerais de ne pas te perdre. » Aujourd'hui, tout le monde a un Waze, donc téléphone même, vous l'avez partout. Plus personne ne se perd sur les petites routes de campagne qui nous permettent de découvrir une cascade, une clairière, un endroit merveilleux. On sait où on est, on sait où on veut aller. Et on ne découvre plus rien de notre vie, c'est-à-dire plus rien de nous. Donc ce que sera notre avenir, on va le construire. Et on vous rappellera pour vous dire. Sous-titrage ST' 501